Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Gabriel Nadeau-Dubois a-t-il réussi à convaincre les militants de Québec solidaire d'adopter la nouvelle orientation qu'il propose? De mouvement politique à partie prête à prendre le pouvoir, le coup de barre qu'il prône est majeur, le changement fondamental et la résistance réelle. QS tient son conseil général quelques semaines à peine après le départ surprise de la coporte-parole Émilie-Lessart-Thérien, qui a propulsé la réflexion qui occupe le parti cette fin de semaine. Les Québécois-Québécoises espèrent des résultats différents en 2026. Nous, on veut aussi des résultats différents que ceux qu'on a eus en 2022. Alors, osons. Osons faire les choses différemment. Renaud Massé, bonjour. Oui, bonjour, M. Thibault. Député solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jean que l'on retrouve à Jonquière ce matin. Merci d'être avec nous. Le virage pragmatique à QS, pourquoi c'est important? Bien, je pense que l'élection de 2022, on vous l'a dit, c'était pas à la hauteur de nos aspirations. Alors, les membres nous ont demandé de faire des réflexions, d'aller vers la population, d'aller vers les gens des régions pour se mettre en mode écoute. C'est ce qu'on a fait et je pense que la déclaration de Saguenay est une belle illustration de comment, quand Québec solidaire se met en mode, écoute ce que ça peut donner. Alors, voilà, c'est ça le grand virage qui, dans les fêtes, est juste l'enracinement de qui on est. Bon. Vous, originalement, vous étiez membre du mouvement. Là, vous êtes en train de devenir membre d'un parti politique. Vous n'aviez pas adhéré à cette vision-là, originalement. Comment vous avez fait ce cheminement-là? Comment vous vous êtes rendue là où vous êtes aujourd'hui? Bien, écoutez, en fait, j'y avais même plus qu'adhéré, puisque je suis partie de la Fédération des femmes du Québec, donc un grand mouvement féministe au Québec, pour fonder un parti politique. Alors, pour moi, il a toujours été clair qu'il était essentiel que Québec solidaire gouverne pour réaliser notre projet de société. Si on veut prendre soin du monde, là, puis l'exemple, c'est le logement pour les aînés cette semaine. Québec solidaire, depuis des années, fait en sorte que les aînés ne soient pas pénalisés par des évictions ou quoi que ce soit. Bien, encore une fois, cette semaine, à l'Assemblée nationale, on a réussi à faire un pas de plus à la CAQ, qui ne voulait rien savoir de ça il y a à peine un mois et demi. Alors donc, oui, on est là, mais pas juste pour être dans l'opposition, mais pour gouverner. C'est ma conviction depuis le jour 1. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous, Amir Kadhir, laissez entendre cette semaine, que c'est un peu mettre de côté 15 ans de travail que de faire cette transition-là. Vous leur dites quoi à ceux qui sont encore sceptiques? Bien, écoutez, premièrement, je pense qu'il n'est absolument pas question de mettre de côté 15 ans de travail. Ça nous a été dit et répété en fin de semaine. Les démarches qui nous sont proposées ne sont pas de nier notre passé, loin de là. C'est de s'enraciner encore plus en 2024 dans nos valeurs puis dans nos principes. Et dans ce sens-là, de penser, de revisiter, de dépoussiérer une plateforme. Puis je vous donne un exemple, M. Thibault, qu'il n'y avait même pas une ligne sur la question de l'intelligence artificielle ou l'identité numérique. Vous, là, vous, là, 18 ans, on ne pensait pas à ça. Aujourd'hui, c'est incontournable d'y penser. Alors, moi, je pense que c'est juste positif parce que c'est évident qu'on ne va pas se dénaturer. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Les membres ne veulent pas ça. Il n'y a personne qui décide ça autre que nos membres. Et dans ce sens-là, si je peux rassurer et mon ancien collègue et tous ceux qui sont inquiets pour le moment, ça me fait plaisir de le faire parce que c'est clair qu'on va rester enraciné. On ne peut pas faire autrement. Mais il y en a des militants qui sont inquiets. Il y en a des militants pour qui le mouvement est plus important que le parti politique. Puis ils ont l'impression d'un peu de vent de leur âme cette fin de semaine. Vous leur dites quoi à ces gens-là? Bien, écoutez, vous savez, à Québec solidaire, première fois, quand même, M. Thibault, depuis le jour 1, encore une fois, des débats, là, ça fait partie de notre ADN. Puis des débats où on débat vigoureusement, ça fait partie de notre ADN. On est habitué. Ce n'est pas parce qu'on débat vigoureusement qu'on est en chicane. On fait juste dire, amener nos opinions, amener nos arguments. Et en bout de ligne, le collectif tranche. Et c'est ça, la beauté d'un parti démocratique. Quand le collectif a tranché, a pris les orientations, bien, après ça, nous, les portes-paroles, je ne le suis plus, mais je suis comme un petit souvenir de c'est quoi la job. Nous, les portes-paroles, notre job, c'est de porter cette parole-là. Alors donc, moi, les gens qui sont inquiets en fin de semaine, je leur dis, écoutez, par exemple, on a commencé à adopter hier la déclaration de Saguenay, il n'y a rien là-dedans qui dénature rien. Ça fait juste dire au monde, voilà la vision de Québec solidaire, puis particulièrement, vous, les gens des régions, voilà ce qu'on a à vous dire, parce qu'on sait qu'on n'a pas su vous parler dans les dernières années. Vous l'avez évoqué, vous avez été coporte-parole aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois. Il a fait l'objet de critiques très acerbes de sa dernière coporte-parole, Émilie Sarténien. Vous avez travaillé avec M. Nadeau-Dubois. Vous en dites quoi, des critiques, vous? Puis est-ce qu'il y a effectivement du travail à faire du côté de GND? Bien, à mon âge, c'est fort pertinemment qu'il n'y a personne de parfait, pas plus Gabriel que moi d'ailleurs, et j'oserais dire que vous, M. Thibault. Ceci étant dit, travailler, s'améliorer, ça fait partie de la vie. Je pense que l'échec, ça a été dit et redit par notre direction politique hier. L'échec, c'est un échec collectif, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de voir venir ce qui est arrivé à Émilie. Je vous dirais que le monde prenne chacun, chacune de leur part. Moi-même, qui étais là pour accueillir la nouvelle porte-parole et l'accompagner dans ses premiers mois. Alors, ce que je vous dirais, c'est qu'on a collectivement pris acte, excusez-moi de l'anglicisme, des leçons qu'on a attirées de cet événement-là. On avait déjà commencé le travail sur un certain nombre d'éléments qui étaient identifiés par Émilie. On continue de le faire. La présidente ainsi que la directrice générale nous ont déposé une belle vision de comment on va placer les morceaux pour réussir à nous améliorer collectivement, puisqu'on ne veut plus jamais que ça se repasse parce que c'est trop triste ce qui est arrivé. La structure à deux coporte-parole, c'est encore indispensable ou c'est le temps de revoir le modèle? Bien, moi, j'y crois. J'y crois parce que je me dis, si on n'est pas capable de partager le pouvoir entre deux personnes, puis c'est plus parce que la direction politique de Québec solidaire, ce n'est pas juste ces deux coporte-parole, c'est plus large que ça. Mais bref, si on n'est pas capable de partager le pouvoir à deux, comment on va faire pour le partager avec le peuple québécois? Alors, moi, j'y crois, ce modèle-là. Il est exigeant. Il est exigeant parce qu'il est hors normes. Ça a pris des années avant que les gens comprennent c'était quoi cette bébête-là à deux têtes. Mais pour l'avoir exercé pendant sept ans, je vous dirais que quand on arrive à trouver nos espaces, quand on apprend à se connaître comme duo politique, bien, on devient extrêmement puissant parce que la charge mentale est portée sur quatre épaules et non pas sur deux. Alors, moi, j'y crois, ce modèle-là, puis je vais le défendre tant que je serai membre. Mme Massé, il nous reste une vingtaine de secondes. QS est plafonne dans les sondages à l'heure actuelle. Comment faire pour fracasser ce plafond-là, d'après vous? Continuer à faire notre travail, M. Thibault. On est rendu où est ce qu'on est rendu aujourd'hui parce qu'on a toujours relevé nos manches. Je pense que la tournée des régions qu'on a fait nous amène à la déclaration de Saguenay qui nous amènera à faire un pas de plus envers les gens des régions. Bref, continuer à faire le travail. Mme Massé, en direct de Jonquière. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Un plaisir. Bonne fin de journée.